Bonjour Yvon Moisan. Bonjour Thibaut. Vous êtes professeur en marketing digital et directeur académique du master digital marketing et innovation à l'ISSEG School of Management. Et à ce titre, vous suivez bien entendu attentivement l'évolution, l'avancement de la transformation digitale des grandes écoles. Alors première question, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Quel est l'état des lieux que vous dressez ? Alors je dirais que l'éducation de manière générale était assez en retard jusqu'à très peu de temps. Et puis le Covid finalement a beaucoup aidé à la transformation digitale de ces grandes écoles et universités. Et elle se fait globalement sur trois principaux axes. Le premier, ça va être bien évidemment la partie pédagogique. Et là, on a deux grandes transformations. La première, c'est sur le contenu des cours. Donc on a évidemment beaucoup plus de contenu de cours lié au digital de manière générale, que ce soit des cours de code qui ont même fait leur apparition dans les écoles de commerce, des cours de gross hacking, de big data, d'intelligence artificielle, ce genre de choses. Et puis, il y a eu une évolution aussi au niveau de la forme, avec l'entrée en matière, par exemple, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. On a également le cloud qui est mis à disposition des différents étudiants. Et on est aussi allé sur des outils comme le collaboratif et des messageries type WhatsApp, par exemple. Le deuxième axe, c'est sur la transformation digitale en tant que telle. Et donc, on commence, entre guillemets, à tuer le papier dans les écoles, avec, par exemple, des feuilles d'émargement dématérialisées, avec des head techs comme EduSign, par exemple, qui ont fait leur apparition. On dématérialise aussi tout ce qui est certificat, donc du diplôme en tant que tel, qu'on valide via la blockchain, par exemple. Et enfin, le dernier axe, c'est sur tous les aspects de communication. Aujourd'hui, les écoles utilisent, je dirais, à grande envergure tout ce qui concerne les réseaux sociaux, donc les YouTube, notamment, mais également Twitter ou LinkedIn, par exemple, pour, encore une fois, mettre en avant, notamment, la transformation digitale. Et comment est-ce que ça se passe ailleurs ? Vous avez évoqué le retard qu'on avait en France. Est-ce qu'on est effectivement en retard par rapport à ce qui se passe aux États-Unis ou en Asie ? Oui. Alors, globalement, on est plutôt en retard par rapport à d'autres pays développés. Mais il n'y a pas de pays qui, je dirais, se développe et se met en avant sur un axe très précis. Donc, aux États-Unis, par exemple, on va retrouver beaucoup plus d'adhérence au MOOC, par exemple. Après, sur des pays comme les Nordiques, on va être beaucoup plus axé sur le collaboratif. Dans des pays comme l'Australie, on va beaucoup s'axer sur le fait d'enlever toute la partie administrative aux professeurs et vraiment s'axer sur le pédagogique. Et on va avoir aussi des choses beaucoup plus développées sur la mixité des étudiants aux États-Unis, par exemple. On va favoriser le learning by doing. Et on va mixer, par exemple, les étudiants d'école de commerce avec des ingénieurs, chose qui n'existe pas encore ou très peu en France. Donc, beaucoup de bonnes pratiques, mais assez éparses de par le monde. Donc, il faut faire son marché, en fait, tout simplement en fonction de ces problématiques. Alors, justement, est-ce que vous pensez qu'il y a certaines de ces tendances qui existent ailleurs qui peuvent s'imposer en France ? Oui, en fait, un des gros problèmes de la France, c'est qu'à mon avis, on est beaucoup plus dans le comment que dans le pourquoi. Et un des axes qu'on devrait favoriser, c'est de se dire quels sont finalement les objectifs qu'on souhaite atteindre. Souvent, on se limite à finalement digitaliser les cours et à développer des MOOC, ce qui est un peu dommage, plutôt que de se dire on va améliorer l'expérience au niveau du professeur, donc en le déchargeant au niveau de tout l'administratif, par exemple, où on va améliorer l'expérience des étudiants et donc aller, par exemple, vers plus de personnalisation ou aller vers plus de pratiques. Toute la partie théorique pourrait finalement être dans un mode où les étudiants pourraient aller directement vers le contenu et le professeur aller vers beaucoup plus de pratiques. Donc, ça, ce sont des choses, sans doute, qui devront émerger en termes de grandes tendances dans les années à venir. En tout cas, il y a des marges de manœuvre. Merci beaucoup, Yvon Moisan, pour cet état des lieux de la transformation numérique des grandes écoles françaises. Merci encore. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage FR 2021